Il suffit de traverser les halles après une inverse pour comprendre le problème. De grosses gouttes d'eau. Et pourtant au-dessus, il y a la canopée, a priori pas étanche. Pour les passants pas le choix, il faut se lalomer entre les flaques. Un programme aussi pharaonique, une certaine exigence de qualité et de réussite. Alors si ça fuit, c'est raté. C'est beau, c'est magnifique, c'est inquiétant quand même. De voir comment a déjà vieilli en une semaine le bord du truc. En effet, en coulant sur la structure, l'eau laisse des traces marrons très inesthétiques. Pour les associations de riverains, c'en est trop. L'édifice a coûté 240 millions d'euros, le double du budget initialement prévu, sans avoir de réelle utilité. On a un toit qui ne sert strictement à rien puisqu'il laisse passer les intempéries, la pluie, le vent. Il est juste là pour marquer le territoire. Le problème viendrait directement de la structure. Plus précisément, du croisement entre les ventelles et les poutrelles où il y a des espaces. Les responsables de la canopée en auraient conscience, des travaux seraient même prévus. Mais devant notre caméra, aucune explication. C'est juste pour une petite question sur l'histoire des fuites, non ? Depuis, pas plus de précision. Un autre souci serait néanmoins pointé. Une ouverture obligatoire, réclamée par les pompiers en cas d'incendie pour évacuer la fumée, est impossible à obstruer. Merci. 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 Merci.